Trois mois d'enquête avant que Jonathan Daval ne passe aux aveux, sous la pression d'éléments accablants. C'est d'abord un témoignage déterminant qui a orienté les enquêteurs, celui d'un des voisins du couple. Il affirme avoir entendu une voiture quitter le domicile des Daval à une heure et demie du matin, la nuit précédant la disparition d'Alexia. Le véhicule de fonction a été expertisé par les enquêteurs et l'analyse de ses composants électroniques est formelle. La voiture a bien bougé cette nuit-là. Jusqu'à aujourd'hui, pourtant, la version de Jonathan Daval était tout autre. Lui a toujours expliqué qu'Alexia était parti courir à 9h du matin. Il avait lui-même appelé les gendarmes pour signaler sa disparition. 48 heures plus tard, le corps d'Alexia, partiellement brûlé, sera retrouvé dans un bois. Sur les lieux, les enquêteurs découvrent d'autres indices matériels. Des traces de pneus qui correspondent à la voiture de Jonathan Daval. Mais aussi des morceaux de tissu, de draps qui appartenaient au couple. Enfin, des marques avaient été constatées sur les bras de son époux. « Nous nous sommes disputés », avait alors expliqué Jonathan Daval au gendarme au début de l'enquête. A l'époque, aucun élément matériel ne permettait de contredire cette version.